Première chose, de quoi parle-t-on quand on parle de SWIFT ? Donc ça, vous le savez certainement, SWIFT fournit un réseau, une infrastructure qui a vocation à permettre aux différentes institutions financières, mais au niveau mondial, au niveau international, finalement d'envoyer et de recevoir un certain nombre d'informations relatives à des transactions financières. L'objectif étant que ce réseau soit totalement sécurisé, standard, fiable, et donc avec une vocation à prendre en compte l'ensemble de la chaîne des acteurs du réseau et donc de descendre au plus près des acteurs en considérant que finalement, la force d'un réseau peut s'évaluer sur la valeur du maillon le plus faible, donc avec une volonté de renforcer le niveau de sécurité de tous les maillons de la chaîne. Donc dans cet objectif-là, SWIFT a défini un programme de sécurisation qu'on appelle CSP et qui vise à remonter, à relever progressivement le niveau de sécurité de tous les acteurs du réseau SWIFT Net afin d'assurer la sécurité de l'ensemble du réseau. On va rentrer dans un instant sur cette notion de programme. Et pour ça, il y a un framework de conformité qu'on appelle CSCF qui a été développé. Et depuis 2021, il y a une évolution qui est survenue et où il y a une demande de la part de SWIFT que la conformité à ce framework CSCF soit effectuée par une équipe indépendante. Alors, elle peut être interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise, mais en tout cas, elle doit être indépendante des acteurs qui mettent en œuvre le programme SWIFT en lui-même. Et c'est de ça dont on va parler notamment dans ce webinaire, c'est quelles sont ces modalités d'évaluation indépendantes, sur quel point ça doit porter et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière. Alors, si on rentre un petit peu dans ce programme et puis ensuite dans le framework, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de programme CSP et surtout pourquoi ils ont lancé ce programme CSP ? Alors, de manière finalement peu surprenante, c'est un programme qui a été lancé maintenant il y a sept ans, donc en 2016, et qui était en réponse à un certain nombre de cyberattaques et des cyberattaques qui sont de plus en plus sophistiquées et qui portaient sur les différents utilisateurs de ce réseau SWIFT. Et donc, face à ce constat de cyberattaques qui avaient tendance, d'une part, à se multiplier en nombre et d'autre part, à être de plus en plus sophistiquées, le réseau SWIFT a décidé de mettre en place ce programme de sécurité client et qui vise, comme on l'a indiqué là, à élever la barre, à élever le niveau en matière de cybersécurité pour tous les utilisateurs avec deux objectifs, comme toujours quand on parle de gestion des risques. C'est d'une part réduire la probabilité de survenance, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le moins possible de risques de cyberattaques. Et deuxième chose, c'est qu'en cas de cyberattaques, d'en minimiser au maximum les conséquences en termes d'opérations frauduleuses. Donc, par rapport à ça, ce programme, en fait, il se structure sur à la fois trois grands objectifs et puis qui reposent, trois grands domaines, pardon, et puis qui reposent sur huit principes. Donc, les trois grands domaines, il y a un certain nombre, donc il y a trois objectifs qui ont été fixés. Vous les trouvez à droite, ce sont les pavés. Donc, le premier, c'est de sécuriser l'environnement. Le deuxième, c'est tout ce qui va être la connaissance, la gestion et la limitation des accès à ce réseau SWIFT. Et troisième chose, mettre en place un certain nombre d'éléments en termes de détection et de capacité à répondre aux incidents. Donc, ça, c'est les trois grands objectifs qui sont portés par le programme. Il se décline en huit principes, que vous retrouvez aussi sur la partie droite de ce slide. Donc, vous retrouvez quatre principes qui sont rattachés à la sécurisation de l'environnement, sur la restriction des accès Internet, la protection des assets les plus critiques, la réduction de la surface d'attaque et puis tout ce qui va être la partie sécurité physique de l'environnement. Donc, ça, c'est les quatre principes liés au premier objectif de sécurisation de l'environnement. Le deuxième objectif qui est lié à la connaissance et à la limitation des accès se décline, lui, dans deux principes. Donc, le premier principe est un principe de prévention de la compromission des autorisations et des accès qui sont accordés. Et le deuxième principe tourne autour de tout ce qui est le management des identités et la ségrégation des droits d'accès, des privilèges qui sont accordés. Donc, on retrouve finalement des principes assez classiques en termes de sécurité informatique autour de séparation des tâches, de ségrégation à l'environnement. Et puis, le troisième grand objectif, c'est tout ce qui est détection et réponse à incident. C'est le premier principe, être capable de détecter toute activité anormale, donc identifier les red flags, les signaux faibles. Et puis, deuxièmement, être capable d'y répondre, être capable d'apporter une réponse structurée et efficace à ces incidents quand ils surviennent. Donc, c'est ça la structure générale du programme CSP et les objectifs qu'il poursuit. Le troisième niveau, ça va être un framework de contrôle, et donc en l'occurrence de 32 contrôles, dans lesquels on va tout de suite rentrer. Ces contrôles, et là, on vous a mis quelques exemples, donc ils sont déclinés suivant les différents principes qu'on a vus juste avant. Et donc, vous voyez, pour chacun des principes, alors là, on n'a pas pu tout mettre sur une page, mais Olivier va y revenir assez largement par la suite. Pour chacun des principes, on retrouve différents contrôles. Donc, par exemple, pour le premier principe sur la restriction des accès Internet, vous retrouvez cinq contrôles. Alors, on voit et on commence à apercevoir une notion d'architecture, mais ça, je pense qu'Olivier va y revenir assez largement juste après, puisque tout, en fonction des architectures et donc de votre structuration, tous les contrôles ne sont pas applicables de la même manière dans tous les types d'architecture, mais là, vous retrouvez tous les contrôles qu'on va pouvoir retrouver et qu'il va falloir satisfaire, toutes les exigences du framework CSCF qu'il va falloir satisfaire. Et on va voir dans un instant que dans ces contrôles-là, dans ces points de contrôle du framework, vous en avez un certain nombre qui sont obligatoires et puis vous en avez d'autres qui sont optionnels, qui sont plus accessoires. Et on va voir petit à petit, le framework a tendance à se rigidifier et à faire monter progressivement le nombre de points de contrôle, le nombre de pratiques qui sont obligatoires. Et sans spoiler toute la suite de la présentation, on voit que notamment le 1.5 du premier principe est une des évolutions de cette année 2023 par rapport à ce qu'on faisait précédemment. si vous voulez avoir un peu la vision d'ensemble de la manière dont ça a évolué depuis 2016 et la mise en place de ce programme et du framework associé, vous pouvez voir la façon dont ça a évolué au cours de ces sept années. On est passé globalement de 27 contrôles à 32 contrôles, d'une part, et d'autre part, on est passé, en 2017, on avait donc 27 contrôles, dont 16 contrôles obligatoires et 11 points conseillés, à 2023, où on est à 23 points obligatoires et 9 conseillers. Et donc, par rapport à l'année dernière, on n'a pas de points supplémentaires dans le framework, puisqu'on est toujours sur 32 contrôles. Par contre, le vrai changement, la vraie évolution, c'est que maintenant, il y en a un obligatoire de plus. L'autre aspect qui est important d'avoir en tête, et c'est ce que je disais tout à l'heure à titre d'introduction, c'est que jusqu'en 2020, on était dans un système d'auto-évaluation, c'est-à-dire que ce que demandait Swift, c'était aux différents acteurs du réseau de s'auto-évaluer par rapport à ce framework. Alors, comme on voit le pop-up, je peux y répondre en direct. Oui, vous aurez les slides, les slides sont partagés avec l'ensemble des participants à l'issue de la présentation. De rien. Donc, jusqu'en 2020, on était en auto-évaluation. Il y avait un projet de passer dès 2021 sur cette notion d'évaluation indépendante. Ça a été postponné d'un an, notamment en raison de la crise sanitaire que tout le monde a traversé. Mais donc, depuis l'année dernière, on est sur un système où il doit y avoir une évaluation indépendante, donc distincte des acteurs qui mettent en œuvre, qui puissent formuler une évaluation complète du niveau de mise en œuvre, du niveau de pertinence des actions qui ont été mises en place et d'efficacité de leur mise en place. Donc, voilà le cadre général dans lequel on s'inscrit quand on parle d'audit de conformité Swift. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec Olivier et qu'Olivier passe en revue de manière plus précise les conditions d'application de ce framework et les évolutions qui y sont survenues depuis l'an dernier. Merci bien, Nicolas. Donc, effectivement, comme l'a précisé Nicolas, vous avez ce framework d'évaluation qui évolue d'année en année. Donc, ce qui induit ce changement, c'est notamment les retours que peuvent faire les différents auditeurs et les différents clients sur l'application de ce framework sur le terrain. Donc, de manière à ce qu'on puisse prendre en considération les contraintes que vous rencontrez et les différentes configurations que vous pouvez avoir. Donc, notamment, avec une forte intégration, notamment sur ces dernières années, de l'utilisation du cloud, le fait que les environnements Swift ne soient pas opérés à 100 % par vos équipes, mais qui peuvent être opérés en partie par des équipes externalisées, le fait de passer par des intermédiaires pour certains traitements, etc. Donc, ce sont effectivement tous ces éléments et toutes ces évolutions des us et coutumes qu'on peut avoir qui se retrouvent aussi dans l'ajustement du framework d'évaluation tel qu'il est présenté ici. Donc, par rapport à l'année 2022, l'année 2023, comme l'a également précisé Nicolas, n'a pas connu, en gros, d'extension en termes de points de contrôle. Nous sommes restés, effectivement, sur une enveloppe qui est restée constante. La seule différence, c'est qu'on a, effectivement, donc un point de contrôle qui était jusqu'alors conseillé et qui avait été introduit l'année dernière et qui est passé aujourd'hui en contrôle obligatoire et notamment pour un certain type d'architecture. Donc, nous avions notamment mené un webinaire en octobre dernier où on faisait justement la présentation de ces évolutions qu'il y avait eues pour 2022 et on avait, effectivement, donc identifié le contrôle 1.5 que présentait tout à l'heure Nicolas. Alors, juste pour que vous ayez une vision, je dirais, globale des évolutions qui sont intervenues entre l'édition 2022 et l'édition 2023, je vous ai synthétisé ici, je dirais, les éléments saillants. On a bien évidemment d'autres évolutions qui ont été apportées au référentiel mais qui étaient plus de l'ordre, je dirais, cosmétique puisque certains termes qui pouvaient être remplacés par d'autres ou quelques précisions qui ont été apportées pour évacuer quelques zones de doutes ou je dirais d'interprétations qu'on pouvait avoir sur certains points de contrôle. Alors, si on commence par le point 1, donc effectivement, on a le contrôle donc 1.5.A qui devient obligatoire et qui concerne notamment la protection de l'environnement client. Donc, c'est celui effectivement que mentionnait tout à l'heure Nicolas. Donc, l'année dernière, il était déjà en conseiller. Donc, pour ceux effectivement qui étaient concernés, donc qui notamment étaient sur une architecture de type A4 et qui avaient donc déjà mené des actions pour pouvoir justement être en conformité avec ce contrôle, n'auront pas quelque part d'impact particulier cette année dans le cadre de leur évaluation qui devrait être réalisée d'ici le 31 décembre 2023. Maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas anticipé, effectivement, ce sera donc dorénavant un point de contrôle pour lequel ils n'auront pas, enfin, ils ne pourront pas transiger. Il y aura vraiment nécessité à mettre en place les actions nécessaires pour se mettre en conformité. Il y a un autre point qui aujourd'hui a été mis en évidence dans la nouvelle version du framework, c'est la clarification sur la notion des applications conteneurisées, ce qu'il y a eu effectivement dans le cadre de différents audits, peut-être des difficultés de qualification ou la façon dont on devait considérer les applications qui étaient conteneurisées. Donc, la précision effectivement qui a été apportée par Swift, c'est que ces applications sont bien considérées comme étant co-hébergées, que ce soit sur un même système ou encore si on est dans le cadre d'un environnement virtualisé, donc co-hébergé également dans le cadre des machines virtuelles. Le troisième point qui pour nous est aussi important à prendre en considération, c'est l'importance de la sécurisation des systèmes back-office. Même si c'est un message qui était déjà passé par Swift dans les éditions précédentes, c'est un point d'attention qui, à mon sens, fera l'objet aussi d'un dulcissement à l'avenir qui incite effectivement à sécuriser fortement ces interactions parce qu'on a aussi une émergence très forte des API et avec effectivement cette prolifération des API, la sécurisation de ces back-office sera d'autant plus importante. Et enfin, on a un certain nombre de points de contrôle qui ont été mis à jour où là, c'est juste pour vous donner quelques clés de lecture. Vous avez notamment un point de contrôle qui portait sur le contrôle et la maîtrise des ports USB qui est passé du contrôle 3.1 au contrôle 2.3. Notamment, on était plus dans une catégorie sécurité physique. Ça a été requalifié dans la phase renforcement du système. Au niveau du contrôle 2.2 qui portait notamment sur la mise à jour de sécurité, il y a eu un ajustement et une homogénéisation dans les délais d'application des correctifs de sécurité. Le contrôle 6.1 qui jusqu'alors concernait ou en tout cas considérait uniquement les postes qui implémentaient le système d'exploitation Windows pour tout ce qui est protection des malwares aujourd'hui était tendu à l'ensemble des postes donc effectivement quel que soit le système d'exploitation. Donc ce sont effectivement des éléments qui jusqu'alors n'étaient pas forcément considérés dans le périmètre où encore il y avait une forte tolérance par rapport à cela. Ce sont dorénavant des éléments qui seront pris en considération dans le cadre des analyses et des évaluations qui seront faites sur le terrain. Donc voilà pour ceux qui n'ont rien fait en tout cas sur ces systèmes d'exploitation ou en tout cas je pense qu'il serait important selon ce mois de mars de pouvoir effectivement engager des opérations pour que lorsque les audits de conformité se dérouleront principalement sur le deuxième semestre de l'année que vous soyez effectivement un peu en écart par rapport à ce point de contrôle. Enfin nous avons sur le contrôle 6.5 la détection d'intrusion où on se concentre plus sur effectivement le périmètre de la zone de sécurité un peu moins au sein de la zone de sécurité l'idée étant vraiment effectivement de garantir que cette zone de sécurité reste intègre et que les actions qui s'y produisent sont les seules légitimes. Donc ce sont effectivement aussi des évolutions qui ont eu lieu suite à différentes questions différentes remontées terrain pour lesquelles certains n'étaient pas tout à fait au clair. Et enfin le contrôle 7.3 qui portait notamment sur les tests d'intrusion et notamment sur la réemploi probabilité on dira du rapport des rapports des tests d'intrusion il a été acté par Swift qu'effectivement un client qui a mis en place un programme de tests d'intrusion récurrent et qui a une visibilité régulière du niveau de sécurité et de vulnérabilité de son périmètre puisse effectivement réutiliser ses résultats dans le cadre de l'évaluation et qu'il ne soit pas nécessaire de tester systématiquement tous ces environnements. Donc voilà un peu globalement effectivement les principales évolutions qu'on a connues entre 2022 et 2023 sachant que la dernière réévaluation qui a été faite a été faite en octobre 2022 et c'est ce framework CSCF qui sera appliqué dans le cadre des audits qui seront réalisés sur cette année. Il y a un autre point comme l'a précisé tout à l'heure Nicolas vous avez d'ailleurs je vais peut-être revenir juste pour illustrer le propos quand vous pouvez voir effectivement sur la riz des points de contrôle vous avez effectivement un principe d'architecture donc A1 A2 A3 A4 et B et pour chacun de ces types d'architecture ce qui va changer en gros c'est quelle est l'adhérence que vous allez avoir quelle est l'adhérence de l'infrastructure Swift que vous allez avoir vis-à-vis de l'environnement Swift donc à savoir est-ce que vous avez effectivement toute une infrastructure est-ce que vous avez juste un connecteur est-ce que vous êtes juste utilisateur d'un service qui est complètement externalisé etc. et en fonction de l'adhérence qu'il va y avoir vous aurez naturellement des points de contrôle qui seront plus ou moins importants ou en tout cas vous aurez des points de contrôle qui vous incomberont plus ou moins puisque les points de contrôle que vous n'aurez pas vous à couvrir les tiers ceux avec qui vous serez amenés en gros à travailler auront nécessité justement de couvrir en fait leur part des points de contrôle donc pour ça on a effectivement eu donc en fin 2022 une requalification notamment des architectures de type A4 et sur cette évolution en 2023 nous avons donc effectivement cet environnement cette architecture de type A4 qui a été qui a été précisé et notamment on prend en considération aujourd'hui toute infrastructure locale Swift que pourrait avoir le client dans son architecture alors qu'effectivement en fin 2022 on ne prenait pas en considération cette spécificité d'un point de vue architecture c'est l'unique modification qui a été apportée tous les autres types d'architecture restant identiques donc effectivement si vous étiez de type A1 A2 A3 ou d'architecture de type B vous n'avez aucune incidence en fait sur votre environnement et sur votre contexte donc voilà les différents points et chose importante Swift le rappelle une fois de plus dans cette édition c'est que l'ensemble des points de contrôle qui sont présentés dans le framework ne sont qu'à titre indicatif dans le sens où l'objectif c'est vraiment d'avoir une approche en fait par les risques donc lorsque l'évaluation est faite il faut que l'évaluation soit vraiment faite avec une prise en compte de votre contexte de manière à pouvoir effectivement appliquer des points de contrôle qui sont vraiment pertinents dans votre cas l'autre point c'est que comme on a de plus en plus le cas des utilisateurs qui engagent avec des tiers donc par exemple pour supporter votre infrastructure Swift admettons que vous l'hébergiez sur un environnement IAS donc un environnement cloud qui vous apporte la partie infrastructure il est important aujourd'hui que que ce fournisseur puisse vous apporter des éléments sur la façon dont est assurée la sécurité de cet environnement donc c'est pareil là ce que ce que dit Swift aujourd'hui c'est que vous pouvez très bien enfin ce tiers peut s'appuyer sur des moyens de contrôle et des programmes de conformité qu'il assure par ailleurs que ce soit par exemple du SOC2 du PCDSS du NIST ou encore de l'ISAE3402 etc. donc l'idée c'est effectivement qu'on puisse appuyer sur ces éléments pour pouvoir justement asseoir le fait que l'environnement est sécurisé et maintenu de manière sécurisée dans le temps et que ça permette effectivement de garantir la sécurité de cette partie donc là c'est le cas pour la partie IAS si vous êtes dans d'autres cas de figure bien évidemment l'idée ce sera de pouvoir réajuster le niveau de contrôle par rapport au niveau d'implication de ces tiers donc si jamais ils sont plus en gros dans une approche PAS ou voir SAS donc naturellement la part de responsabilité sera de plus en plus importante du côté du tiers et donc il aura nécessité effectivement apporter des éléments complémentaires qui permettront justement d'assurer sur toutes les couches la maîtrise de la sécurité de l'environnement donc voilà pour les évolutions et les modifications qui ont été apportées entre la version 2022 et 2023 et donc moi je vous invite à vous poser les bonnes questions puisqu'on avait effectivement évoqué lors de la session d'octobre dernier la question sur le fait d'être obligé de réaliser à nouveau un audit de sécurité et un audit de conformité et on avait effectivement listé les trois critères qui étaient les suivants il fallait que d'une part l'évaluateur soit confortable avec l'idée de réutiliser en fait l'évaluation qui avait été faite l'année précédente c'était un premier point le deuxième point c'est que le périmètre de l'environnement Swift n'est pas connu de changements significatifs qui invalideraient les conclusions donc par exemple que vous aviez un environnement Swift qui était on-premise et qu'entre-temps vous avez migré sur du cloud ou que vous passez par un tiers dorénavant etc donc naturellement le périmètre évolue donc l'audit est nécessaire pour pouvoir s'assurer en gros du maintien de la conformité et le troisième point qui se posait c'était effectivement si la nouvelle version du framework CSCF introduisait de nouveaux éléments obligatoires qui imposerait notamment un contrôle et pour s'assurer en gros de votre conformité donc comme je l'évoquais tout à l'heure le seul point qui aujourd'hui devient obligatoire c'est le point 1.5 et qui concerne uniquement des architectures de type A4 donc seront obligés de réaliser à nouveau un audit à cause de l'évolution du framework CSCF que ceux qui sont dans une configuration de type A4 pour qui effectivement le contrôle 1.5 était jusqu'alors conseillé et non pas obligatoire maintenant il y avait un deuxième critère à prendre en considération c'est que si vous aviez par exemple réalisé votre audit de conformité il y a deux exercices de cela quoi qu'il en soit vous êtes obligés de le renouveler cette année puisque vous ne pouvez en fait utiliser un rapport d'un exercice à un autre qu'une fois et donc dans ce cas effectivement vous êtes obligés de pouvoir faire à nouveau cet exercice donc en résumé si vous êtes dans une configuration de type A4 quoi qu'il en soit il va effectivement falloir refaire l'exercice si vous n'êtes pas dans la configuration de type architecture 4 mais que votre environnement a évolué ou que vous avez que ça fait déjà deux ans que votre rapport de conformité est actif vous aurez aussi l'obligation de refaire une évaluation globale de votre système et vous assurer effectivement de la conformité par rapport à cette nouvelle version du CSCF donc voilà je vous invite à réagir par rapport à cela si vous avez des questions nous serons ravis d'y répondre ce que vous pouvez garder effectivement en synthèse c'est que l'évolution a été relativement timide de 2022 à 2023 si ce n'est effectivement cette évolution de contrôle optionnel obligatoire mais qui avait déjà été annoncé par SWIF l'année dernière quoi qu'il en soit les principales évolutions qui ont été apportées cette année sont vraiment orientées sur la clarification de certains points de contrôle qui portaient à confusion de l'apport de précision sur l'application de certains contrôles il y a également on ne l'a pas listé ici mais il y a également la notion notamment de HSM un peu plus souple qui a été intégrée dans les grilles d'évaluation mais ce sont effectivement des éléments qui sont en plus à prendre en considération dans le cadre des audits donc si vous avez des questions nous serons ravis de répondre merci Olivier alors pour l'instant vous êtes très très silencieux non ça a été clair en fait c'est ça le problème Olivier ça a été trop clair juste peut-être par rapport par rapport indépendamment du contenu technique que tu nous as très bien présenté ah ben voilà j'ai pas été si rapide qu'est-ce qu'une appli conteneurisée en fait la conteneurisation c'est une technique de alors les puristes me jetteraient des pierres mais c'est une technique de virtualisation des applications l'idée en gros l'image qu'on peut prendre ce sont les conteneurs qui sont transportés par voie maritime chaque conteneur chaque conteneur est autosuffisant c'est-à-dire que si jamais vous transportez des aliments qui doivent rester au frais le conteneur lui-même en fait va avoir une unité de rafraîchissement pour assurer justement que la nourriture soit maintenue dans la chaîne de foie de bout en bout l'idée de l'application va être la même c'est-à-dire qu'on va conteneuriser l'application et on va la mettre dans un conteneur avec toutes les librairies et toutes les dépendances dont elle a besoin pour fonctionner quel que soit l'environnement dans lequel elle va se retrouver et donc c'est une technique qui est utilisée aujourd'hui notamment pour gagner en agilité et pour gagner en scalabilité et donc on va au lieu de déployer des machines virtuelles qui vont héberger des applications on va directement déployer en fait des applications conteneurisées sur des environnements différents et donc c'est vrai que ça apportait quelques difficultés parce que jusqu'à maintenant le framework était très orienté sur une logique effectivement de soit avoir des environnements implémentés en physique ou des environnements virtualisés dans le cadre de machines virtuelles et on avait notamment cette entre guillemets ovni de conteneurisation qui se déployait où on avait un peu de mal à statuer et de savoir en gros quelle était la bonne approche à avoir dans l'évaluation merci Olivier j'espère que ça ça répond j'espère j'espère j'ai été clair parfait parfait juste un point parce que qu'on n'évoque pas forcément sur leur indépendamment du fond quel est le risque vis-à-vis de Swift si on ne fait pas cette évaluation est-ce que c'est déjà arrivé est-ce qu'il y a des sanctions ou des mesures qui sont prises par Swift est-ce qu'on a déjà de la vision là-dessus ou c'est trop récent encore pour avoir du recul en fait le le Swift en fait attend de chacun des utilisateurs dans le cadre notamment du programme CSP qui puisse faire sa déclaration de conformité au 31-12 de chaque année par expérience ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même une tolérance jusqu'à fin janvier pour pouvoir justement soumettre en gros ou en tout cas réaliser ses audits pour rester effectivement je dirais dans le cadre en gros dans lequel le cadre défini par Swift maintenant les sanctions qui sont qui peuvent être prises la sanction ultime en gros c'est tout simplement que Swift puisse interdire toute interaction avec le réseau SwiftNet c'est une c'est une c'est une c'est une sanction qui a qui a déjà été prise à l'encontre de certains de certains acteurs maintenant elle n'arrive pas je dirais c'est pas la première semence c'est à dire que lorsque vous avez effectivement que vous êtes identifié en écart il vous est tout de même demandé de vous mettre rapidement en conformité et on dira en fonction de la nature des écarts que vous pouvez avoir par rapport au référentiel la réponse va être plus ou moins importante maintenant si vous êtes effectivement en écart sur quelques recommandations qui ne représentent pas une incidence très forte sur la sécurité globale naturellement Swift sera peut-être un peu plus clément que si vous êtes effectivement sur des environnements beaucoup plus exposés et à risque mais pour répondre effectivement en synthèse la sanction en question c'est surtout en fait le fait de ne plus pouvoir accéder au réseau et d'être bloqué dans l'émission des ordres et de ne plus échanger avec ces tiers je continue dans ce cas-là en attendant ça donnera envie aux autres d'en poser également le retour d'expérience sur les parce que là maintenant on commence à avoir un peu de recul quand même sur la façon dont se passent ces évaluations indépendantes ces audits du programme de ton point de vue les points clés ou les points alors pas forcément les points de difficulté mais les points d'attention